Hello les deux popis, comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous avez la forme ? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça va être incroyable parce qu'on a des choses de fou à regarder en rapport avec le chapitre 4 de Pauvile Time. Déjà si je vous dis qu'on va avoir une sorte de révélation de Oli, donc on va enfin voir peut-être à quoi ressemble Oli. Du coup, enfin, entre guillemets, avoir une idée de à quoi pourrait ressembler Oli. On n'a pas que ça, on a plein de trucs ambiants chapitre 4 aujourd'hui, tu l'as compris, de temps en temps on se met dans l'ambiance. Même si vous inquiétez pas, il y a encore plein de vidéos sur le chapitre 3 qui vont arriver. Mais de temps en temps, c'est cool de se mettre déjà dans le bain du chapitre 4. Donc on y va, on commence sans plus attendre, let's go ! Mais avant, on commence sans plus attendre par une vidéo de Mothia Games qui nous a créé une nouvelle main. Donc trop hâte de la voir, si ça vient de Mothia Games, on sait qu'il a des superbes idées, on sait que c'est toujours ultra qualitatif. Et déjà là, quand tu regardes, si t'as pas l'impression d'être dans Pauvile Time, la réponse est oui bien évidemment. Donc ce serait une nouvelle main qui s'appellerait la Dash N, une sorte de main rouge avec apparemment une sorte de petit truc de pression. Ça servira à quoi ? Peut-être expulser la main un petit peu comme on a fait avec Catnap à la fin du chapitre 3. Tu vois, râle, râle, râle ! En gros, il y a certains endroits et vous pouvez shoot du coup, ok. Shooting, ouais en gros tu dois viser et ça t'attire. Mais attends, on avait déjà vu ça je crois mais je sais plus où. Oh par contre c'est incroyable ! Bon c'est très courant mais c'est vraiment trop stylé. On pourrait clairement avoir une main un peu dans ce délire là, hop, qui te permettrait de plus du coup de faire le Tarzan et te balancer mais d'être directement attiré. Donc voilà, est-ce que vous validez l'idée de cette main là ? En plus on va pas se mentir, en termes de design la main est vraiment très 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 cool. Donc clairement moi je serais gras chaud d'avoir une main comme ça dans un futur chapitre 4. Allez on enchaîne maintenant sur une vidéo de Lazy Playtime qui lui va nous montrer une pancarte qui pourrait être dans le chapitre 4. Ce serait le Smiley Critters rejeté. Alors le Smiley Critters rejeté, moi je l'ai surtout vu via des animations de Game Toons. D'ailleurs en parlant d'animations, si vous voulez vraiment plein d'animations, n'hésitez pas à aller sur Free 3.0 qui est dans la description. Plein d'animations de Poppy etc. Et d'ailleurs on a déjà eu l'occasion justement de voir le fameux Smiley Critters rejeté. N'aie pas peur mon ami ! Avant Katnap, j'étais... Les nouveaux Smiley Critters ne se sont trop brillants tu ne penses pas ? Faut éteindre les lumières. Il y a tellement de choses à voir dans l'ombre. Enfin dans l'obscurité. Tes yeux sont si beaux dans le noir tout simplement. Non ! N'allume pas les lumières ! Non ! Wow 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 ! Ok donc lui ce serait vraiment un Smiley Critters. J'aurais comme délire tout un bail de vous rester dans l'ombre etc. C'est parce que c'est le rejeté on va dire. Peut-être que c'est pour pousser le fait que ce soit un Smiley Critters rejeté. Peut-être qu'il restait toujours dans l'ombre. Donc peut-être qu'il était emprisonné, je ne sais pas, enfermé. Il ne sortait jamais. Et dès qu'on allume la lumière ça lui agresse les yeux. Je ne sais pas, peut-être un peu comme un vampire. Ok très intéressant, bien fait. En vrai de vrai on s'y croirait. Ça fait vraiment très pancarte comme on a pu avoir dans le chapitre 3. Il pourrait également y avoir un Smiley Critters rejeté dans l'ordre de Poppy. On ne sait pas tu vois, il y a bien des jouets abandonnés. Donc il pourrait clairement y avoir aussi un Smiley Critters qui aurait été un échec à la base. Et qui serait du coup un Smiley Critters abandonné, rejeté. Allez place à ce que je voulais vraiment absolument voir. Le face reveal de Oli. Avant de descendre au parc d'attraction, nous devons nous rendre à Oli. Enfin rejoindre Oli, il est ici quelque part. Et il nous aidera à nous rendre en toute sécurité à l'innovation. Et à travers lui, quoi ? Moi je n'ai pas compris. Eh, je suis là. Toi et Poppy arrivaient bientôt. Je commence à avoir des soupçons par rapport au prototype. Peut-être qu'il est quelque part à proximité. Alors dépêchez-vous. Oli est tellement drôle. Eh bien on doit aller par ici. Allez, suis-moi. Ok, attends mais j'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble. Parce que du coup normalement Oli, les théoristes disent que ce serait potentiellement le prototype. Donc est-ce que là ça va être le prototype ? Oli est dans la pièce d'à côté. Allons-y. Ok, on te suit Poppy. T'inquiète pas, t'inquiète pas. On te suit, on te suit. Ah oui, à noter que c'est Shotly Poppy qui a fait la vidéo. Je pense que je sais ce que c'est. Ah, c'est la pancarte de Poppy tiens. C'est vrai qu'on n'a jamais eu ça de pancarte de Poppy. Appuyez sur ce bouton. C'est ma voix. Tu ne fais pas de dinguerie hein Poppy. Eh, est-ce que tu voudrais prendre le thé avec moi ? Est-ce que tu aimes mes vêtements ? Pas ma tenue. Je suis une réelle fille. Oli, tout comme toi. Je pense qu'il est temps pour nous d'aller rejoindre Oli. Ouvre cette porte. Oh là là, j'ai peur en vrai. J'ai peur de voir à quoi va ressembler Oli. Ça, ça sent le coup de trahison. C'est sûr et certain. Bon, on a le même système de pile que dans le chapitre 3. Jusque là, tout va bien. Ça va ouvrir la porte. Ah, c'est toi Oli. Ah ! Mais tu fais peur Oli. Oui ! Wouah, 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 wouah. Attends, c'est le prototype mais comme s'il avait l'apparence d'un garçon. Wouah, attends, c'est terrifiant. En vrai, imaginez, il ressemble vraiment à ça genre. Ou c'est un pantin. Imaginez Oli, c'est vraiment un pantin du prototype. Ce sera un truc comme ça là, avec sa main. Ouais, non, là je pense que c'est vraiment le prototype avec un corps de mannequin, une casquette. Avec du gaz ici derrière. Parce qu'il aurait le pouvoir maintenant de catnap comme il l'a tué. Ok, intéressant, alors c'est très court, j'aurais aimé en voir plus. Mais en même temps, il ne faut pas être trop gourmand, c'est déjà exceptionnel d'avoir une sorte de semblant de Oli comme ça là. Franchement, c'est énorme, j'ai trop kiffé. Je ne vais pas me dire comment vous l'avez trouvé ce Oli. Est-ce que vous trouvez que Shotly, il l'a géré ou pas ? Moi, je trouve qu'il l'a vraiment géré. C'est vraiment trop le boss. Et on a aussi une vidéo du coup de Buggy Ugi qui a également fait une vidéo sur une main. Donc New Hand Tutorial. C'est la Slingshot Hand. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec cette main qui tire. Donc c'est encore un équipement expérimental. Tu dois en gros tirer des balles de peinture. Charger donc la main avec une balle. Ah, lui en gros, c'est vraiment un truc pour tirer sur des cibles. Et grâce à ça, tu peux tirer des sortes de balles comme un paintball. N'oubliez pas de, je ne sais pas quoi, avec votre bras apparemment. Sinon, ça te met dans le mal. Une balle de peinture, ensuite explosera. Le Shikshan is very powerful. Ok, c'est très puissant. Waouh ! Donc en coup, il faut être très prudent. Parce que si tu te rates, ça peut clairement shoot un collègue quoi. Clairement, tu peux tuer quelqu'un avec ça quoi. Là, c'est un paintball mais puissance 10. Voilà, ne l'utilisez pas sur d'autres gens. C'est beaucoup trop dangereux. Ah bah oui, effectivement. Là, on voit que le frérot, il est vraiment dans un sale état. Bonne chance. Utilisez du coup le Shikshan Hand avec responsabilité. Ok, franchement, pas mal hein. C'est vrai qu'on pourrait avoir une sorte de gadget comme ça. Une sorte de main comme ça. Ça pourrait être très dangereuse. Parce qu'à la base des bases, le grappa, comme ça va être dit dans le chapitre 1. Tu peux arracher les têtes avec ça. Tellement les mains ont de la force. Donc là, ça pourrait être pareil. Genre, ça pourrait tirer vraiment très violemment. Ça permettrait du coup de tirer sur des gros cibles. Pour pouvoir vraiment activer des mécanismes avec ça. Et on termine les amis avec une chaîne qui est très cool aussi pour les animations. C'est vrai qu'on fait un petit peu moins sur la chaîne. Mais c'est mazouk. Et en réalité, il a fait une vidéo premier gameplay, entre guillemets. First gameplay du chapitre 4 de Wrigly Time. Et on commence directement avec un 4-tap ici, accroché à la main du prototype. On a la main violette à droite, la main rouge à gauche. C'est que c'est une nouvelle main. Oh. Il y a des bruits très bizarres là dans ce tuyau. Mario, c'est à toi ? Ah, on a Brogne ici. C'est bien fait quand même visuellement. Franchement, j'aime bien sa patte. Oh. Ok, on a un hoppy upscotch. Par contre, il est violet. Il faut m'expliquer pourquoi il a une couleur différente de d'habitude. Ok, il y a des boutons. Peut-être un cassette. Rouge. Bleu. Comment il est censé savoir quel bouton il faut activer ? Oh là, mais il y en a plusieurs en plus. C'est vraiment l'Espagne Critters, le retour. Là, il y a un petit parcours. Ah, mais attends, il a la main rouge. Et une autre main ici. La main gun. Mais la main rouge, c'est la main du chat bitro, ça. Mais oui, oui, je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle. Oh là, par contre, attends. Il y a des cris bizarres là. Ah, c'est l'écrit des pancartes. C'est pas mal, c'est bien fait quand même. J'aime bien l'idée. En fait, on dirait un mélange de Garton et de Poppy visuellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fait un petit peu ça, ouais. Ah, c'est un peu moins joli que Poppy, mais un peu plus joli que Garton. Oh, 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 oh. C'est quoi ce téléphone là ? Mais me dis pas que c'est Booba Wafent. Non, je refuse de croire que c'est Booba Wafent. Ce n'est pas lui du tout. Ce n'est pas possible. Oh, on dirait une sorte d'araignée, ça me dégoûte. J'ai peur en vrai. Mais c'est vrai que c'est peut-être des versions alternatives des Smiling Critters. Des versions un peu plus grandes. Vu que dans le chiffre 3, on ne les avait vus qu'en tout petit. En tout cas, oui. Il y a quelqu'un qui est en train de faire gratter un truc sur le sol. Il y a des bruits vraiment très étranges ici. Oh, oh. Je ne sais pas si tu vas devoir penser à l'ascenseur là pour te barrer. Mais barre-toi très vite, mon gars. Ok, je m'attendais à ce qu'il y ait un monstre qui surgisse. Mais non, c'est bon. Ok, bah écoutez, c'était vraiment sympa, les amis. Il y a encore pas mal de vidéos de mazou qu'on pourra découvrir. Il y en a fait d'autres. D'être en ambiance, chapitre K. Si c'est le cas, vous me dites tout ça, comme d'habitude, dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous laisse soutenir la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche. Et on se retrouve très vite, dans tous les cas, pour plein d'autres aventures. C'est vos trucs comme d'hab. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501